Et sans attendre, retrouvons Stéphane. Il lume le parfum des glycines, des champs déjà grillés par le soleil. C'est l'été, il est dans la campagne du limousin. Va-t-il se perdre ? Bon, il sait où il va. Fabien l'attend avec à l'esprit une question toute particulière. Fabien ? Oui ? Bonjour ! Comment vas-tu ? Ça va très bien. Super ! Alors raconte-moi. Voici la zone qu'on aurait aimé aménager. Oui ? Donc on a fait le parc qui va à côté, la petite cabane pour les chiens, parce que ma femme travaille avec les chiens en médiation animale. C'est bien ! Et vous, vous habitez ici ? Voilà, ça c'est notre maison et de notre salon, on a la vue sur le parc. D'accord ! Alors habituellement, on rentrait par le devant de la maison, les pieds au sec, et en fait maintenant on rentre par l'arrière. Sauf qu'en hiver, je peux imaginer que c'est pas terrible sous les pieds. C'est ça, c'est un peu plus boueux l'hiver, donc on aurait aimé une petite allée en gravier qui permet d'accéder au parc au sec. Et d'avoir quelque chose de plus joli dans l'angle ici pour pouvoir les observer à la fois du salon, mais pas avoir la vue directement sur les grilles. D'accord. Dans quelle ambiance ? Quel type de plantes ? On avait pensé des graminées, des plantes un peu plus persistantes pour l'hiver, peut-être des mélifères pour les abeilles. On trouve ça assez sympa de pouvoir observer les petites bêtes pendant le printemps et l'été. Ouais, c'est rudement bien. Donc, bah écoute, je crois imaginer une chose un peu massive, mais pas trop dense, dans laquelle les abeilles vont pouvoir butiner. Exactement. Butiner. Un paysage 12 mois de l'année, allez-vous, un dessin pour butiner. Si j'ai bien compris, il faut aller de là à là, et de là à là. Les pieds au sec. Exactement. Donc, l'idée, c'est de tirer au droit par rapport à la porte du parc, revenir jusqu'aux marches, ici, avec un sol en gravier. C'est ça. J'ai vu les graviers à l'entrée. Tout va bien. Ensuite, trouver la place de la plate-bande. Donc, ce serait bien de partir du pied du parc, pour aller jusqu'à l'angle là, en dessinant une sorte de courbe, qui laisse un maximum d'espace tout de même. C'est parfait. Pour les cinq toutous. Ensuite, on va continuer par installer quelques plantes sur tiges, de façon à avoir en hauteur du végétal, mais des transparences au pied. Alors, à l'angle là, on va avoir un légère strohémia, qui est assez grand. Il est caduque, il va perdre ses feuilles en hiver. On va tout de même choisir quelques autres arbustes avec des feuillages persistants, histoire qu'il y ait une vraie présence durant toute l'année. Puisque nous ne voulons pas opacifier complètement, ce serait bien d'avoir quelques graminées de part et d'autre, de la plate-bande, pour apporter des verticales, et qui sont relativement éphémères, puisqu'en février, tu ratiboises tout, et tu retrouves la vue. Et si ça ne t'offense pas, j'aimerais bien faire pousser une plante grimpante le long du bardage que tu as construit. Mais pour cela, il va falloir installer un pot sur le trottoir. On ne peut pas planter dans le sol directement. Et là, sur des câbles, on peut faire pousser une passiflore, par exemple, une clématite. C'est une très bonne idée, ça me plaît beaucoup. Et puis sur le grillage, ce serait bien de faire courir une plante qui va être assez prolixe. Un kiwi, par exemple, parce que là, on va faire entrer des fruits. D'accord, c'est top. Super. Pour continuer avec les fruits, c'est tout petit, parce que ça ne s'agit jamais grand, mais j'ai envie d'installer deux groseillers à macro. Ça, c'est chouette. Ça, c'est un des fruits que je préfère. Et puis, bon, voilà, on a les formes hautes pour le moment. Maintenant, nous allons nous intéresser à des formes plus basses qui vont occuper le sol visuellement. Là, j'ai un choisi alternata, un abélia, voilà, des choses un peu plus buissonnantes. D'accord. Et enfin, pour terminer, quelques vivaces fleuries. Voilà, je pense que tout ça va être beaucoup plus amusant à regarder. Qu'est-ce que t'en penses ? Ça me plaît beaucoup. J'ai bien hâte. Eh bien, moi aussi. Il y aura un motoculteur exigeant des bras solides, des cordeaux tirés avec un regard affûté, des bordures souples pour séparer les espaces, des plantes, et trois ans plus tard, un retour pour voir comment les trois univers se sont accordés. C'est splendide. Donc, on est vraiment très contents. Au cœur de la campagne limousine, Stéphane a retrouvé Fabien. Il aimerait rentrer chez lui, les pieds au sec, garder un œil sur les chiens dans leur parc depuis le salon. Le dessin propose une plaque-bande imposante, colorée, jouant la transparence. Qu'est-ce que t'en penses ? Ça me plaît beaucoup. J'ai bien hâte. Eh bien, moi aussi. Fabien, nous allons délimiter les cordeaux. En partant d'ici, passer derrière cette aération et marquer un angle à 90 degrés pour retrouver la première dalle. Dans cette partie-là, il y aura le gravier, la plate-bande. Dans cette partie-là, nous resterons en herbe. Nous ne toucherons à rien. Ensuite, tu vas travailler cette partie qui sera plantée de façon à ce que nous enlevions l'herbe. Puis, nous pourrons travailler la partie qui sera en gravier et décaissée de façon à amener la terre en trop dans la plate-bande. Ça va créer un petit volume pour qu'ici, nous soyons à cette limite-là, voire un peu en dessous, de façon à ce que le gravier maintenu par une bordure ne s'en vienne pas dans l'herbe. D'accord ? C'est parti. Allez, c'est parti. Fabien démarre le motoculteur. Le sol a été arrosé, mais il résiste à la machine. C'est du costaud. Stéphane tire les cordeaux. C'est précis, c'est plus léger. Puis, il commence à découper les bordures, à partir desquelles le niveau du sol sera corrigé. A l'aide d'un simple tuyau d'arrosage, maintenu avec des agrafes, les limites toutes en courbe de la plate-bande sont matérialisées. Pour les concrétiser, un épais ruban en matière plastique recyclée est déroulé. Avant d'être vissé sur les piquets qui l'accompagnent, scié aux extrémités, c'est simple et net. Du fertilisant organique est répandu d'une main experte. Les premières graminées, des Miscanthus sinensis, prennent place, suivi d'un hibiscus altea blanc sur tige. Alterné arbustes et graminées, c'est le crédo. Un cotinus vaguement rose, mais moins que le sol crevette, un lilas des Indes sur son tronc, qu'il faut renforcer d'un sérieux tuteur. L'idée, tout de même, c'est de, depuis la fenêtre, de voir ce qui se passe au moins ici au pied du parc pour les chiens. Donc là, on a choisi des arbres à haute tige qui dégagent l'espace et qui en même temps créent une sorte de paysage. Là, on a un hibiscus, un white chiffon, derrière un lager strohémial, il y a des Indes. Et puis, pour ponctuer la plate-bande, un cotinus. Alors, tu vois, ce que je trouve amusant, c'est que tu peux à peu près faire ce que tu veux avec. Donc, si tu décides qu'en fait, tu as envie que les tiges se développent comme ça, tu les coupes à ras de la tige à leur naissance, de manière à avoir juste deux tiges comme ça. Et tu gardes simplement celles qui partent en hauteur. Et puis, à un moment donné, peut-être elles iront trop haut. Eh bien, c'est pas grave. Tu te dis, ben, je les rabats. Et ils vont recéper. Ça va recéper. Et ça va, chaque année, produire une boule, ou tous les deux ans, ou tous les trois ans, avec un joli feuillage que je trouve très coloré. Celui-là s'appelle « old-fashioned ». C'est la vieille mode, vois-tu. C'est très joli. Et puis, il y a les graminées. Donc, les graminées, l'idée, c'est qu'on voit au travers, en même temps, il y a une jolie présence qui bouge. Et puis, ça dure pendant tout l'hiver, parce qu'elles vont sécher. Et les inflorescences vont rester séchées sur la plante. Moindre coup de vent, il va se passer quelque chose. En février, tu ratiboises tout, tu retrouves comme ça une visibilité sur le parc. Super. Donc, ça se trouve, je crois que ça va marcher. C'est une super idée. Merci. Une renouée grimpante est plantée au pied du grillage. Ces lianes volubiles iront courir dans sa structure. Fabien creuse une belle fosse pour y installer un hydrangea paniculata. Plus loin, voici un choisi alternata et un abelia à maintenir taillé en boule. Un pénicétome pourpre fera le pendant avec un autre au feuillage vert. Plus bas, arrivent quelques fleurs, des rubecchia et des géraniums rosannes. Fabien, tout ça paraît un peu dense, mais c'est pas grave. Et puis, ça va être de plus en plus dense, mais ce n'est pas grave non plus. Peut-être qu'il y aura des plantes qui vont prendre le dessus sur les autres. Les géraniums rosannes sont des géraniums qui sont très plats et ils vont s'étaler, s'étaler, ce qui fait qu'il y aura un couvre-sol fleuri. Ce qui n'empêche pas que tu peux, au printemps, installer des bulbes, des narcisses, ou des choses comme ça, histoire d'avoir des fleurs très très tôt. Et les narcisses pourront faire leur vie, disparaître, avant que ce signe s'empare de tout cet espace-là. Il y a là, près de toi, un pénicétome qui est peut-être gélif. S'il disparaît, ce n'est pas grave, parce que ce sera à l'avantage des marguerites qui sont derrière, qui, elles, vont grandir, et qui, lorsqu'elles sont fanées en fin d'été, peuvent être rabattues. Comme les rues de Becquia, en fin septembre, ceux-ci vont être rabattus. Donc, si parfois, quelques plantes disparaissent, ce sera à l'avantage d'autres. Les choses vont s'équilibrer. Et ce qui est important, c'est d'avoir cette belle densité en été. C'est un super compromis. Ça me plaît beaucoup. Sur les dalles en béton, contre le mur, voici un gros pot en terre cuite. Une soucoupe sur des graviers, elles-mêmes emplies de gravier, assureront le drainage et la réserve d'eau. Le tout est recouvert d'un voile géotextile pour ne pas que le terreau s'y mélange. Donc, on est à 10. Au-dessus, Fabien prend des mesures, puis il perce le bois et vise directement les pitons métalliques sur lesquels il peut tendre les câbles où une passiflore blanche va pouvoir s'élancer. Une verveine de Buenos Aires et un pythosporum tenuifolium complètent la composition. Un voile géotextile est déroulé sur tout l'espace laissé libre. Il est découpé aux échancrures et agrafé au sol. Il est temps de faire entrer le gravier que Fabien avait fait livrer. Grâce au voile, il ne se mélangera pas dans la terre. Il est ratissé pour obtenir une couche de 3 à 4 cm d'épaisseur. Ni plus, ce serait mou sous le pied, ni moins, ce serait trop maigre. Un paillis de bois fragmenté est étalé au pied des plantes. Enfin, de drôles de sphères de métal oxydé viennent ponctuer la plate bande. Pas bien, c'est fini. Alors, est-ce que ça a un peu changé ? C'est superbe, ça n'a rien à voir. C'est vraiment magnifique. Il y a des plantes que je ne connaissais pas, qui sont vraiment superbes. Il y a encore la vue dans le parc. Ça joue un peu sur les hauteurs, tout ça, donc c'est super. Il y a des couleurs, c'est assez aérien. Et avec ce qui grimpe au mur... Oui, il n'a pas si flore que tu aimes tant. Non, vraiment, très, très joli, quoi. Ça nous permet d'avoir une belle allée au sec pour aller voir les chiens. Du salon, ça change complètement la vue. Ça donne un premier plan qui est vraiment, vraiment joli. Qui prend la lumière en plus, c'est vrai. Beaucoup plus lumineux, c'est vrai. Moi, je suis vraiment très content. Je pense que la vie ici va être un peu différente, hiver comme été. Ouais, merci à vous pour tout ça. C'était avec plaisir. Super. Quel chantier ? En quelques heures, la nouvelle entrée a complètement changé. Hiver comme été, il est à présent possible de marcher les pieds au sec avant d'aller dans la maison. De même pour les chiens lorsqu'ils rentrent au parc. Généreuse, la plate-bande où les teintes de blanc crème sont relevées par des notes acidulées restent transparentes. Ainsi, depuis la fenêtre du salon, la vue est plus agréable tout en gardant à l'œil les chers toutous. Des étés brûlants et secs, des hivers limougeaux rigoureux, comment les trois univers, maison, parc des chiens et plantes se sont-ils accordés ? Waouh ! Fabien, ça fait combien de temps ? Ça fait trois ans maintenant. Mais c'est énorme. Ça a beaucoup pris. On est très contents. C'est devenu une petite jungle qu'on adore et qu'on ne se lasse pas de regarder. On a planté ça, il faisait extrêmement chaud, extrêmement sec. Il a fallu que vous preniez bien soin de tout ça dès le départ, n'est-ce pas ? C'est ça. On a arrosé pas mal au départ et là, maintenant, c'est en autonomie. Donc, c'est top. Donc, depuis la maison, le décor est installé ? Oui, ça fait un superbe décor du salon. Ça cache la vue des chiens, ça cache les grilles du parc. Chaque année, on rabat à l'automne et chaque printemps, ça réexplose. Ça reprend tout ça en trois mois, quoi. Je trouve qu'il y a une belle harmonie entre les feuillages bronzés et les feuillages panachés. Ce n'est pas monochrome. Ah oui, et encore là, tout n'est pas fleuri et donc, quand ça se met en fleurs et qu'il y a du rouge, du blanc, du rose derrière, c'est splendide. Donc, on est vraiment très contents. C'est généreux. C'est gigantesque. C'est ça. Tu es content ? Je suis super content. Je suis content. En trois ans, c'est à peine pensable. Les végétaux ont pris une place extraordinaire dépassant toutes les attentes. La plate-bande est dense, colorée, belle, fleurie et semble faire simultanément le bonheur des chiens et de toute la famille. C'est peut-être cette capacité qu'ont les plantes de participer activement à l'harmonie qui leur donne des super pouvoirs. Sous-titrage Société Radio-Canada